Le thym, un aromate apprécié Le thym est l'une des herbes les plus appréciées dans de nombreux styles de cuisine. La saveur et l'odeur du thym, rehausse la préparation dans laquelle il est utilisé, et donne au plat une délicatesse, qu'il n'est pas facile d'obtenir avec d'autres herbes. 1. Légumes et fruits de mer Les légumes et les fruits de mer, ont un goût doux et ne sont généralement pas trop cuits. Le thym rehausse la saveur de ses plats, sans dominer le goût des aliments eux-mêmes. 2. Lentilles et pois cassés Le thym séché ajouté en fin de cuisson à des soupes, comme celle de lentilles et de pois cassés, apporte au plat, un arôme qu'il est difficile de manquer. Il suffit d'ajouter l'herbe, et de retirer immédiatement la soupe du feu. Gardez le plat couvert, et lorsque vous serez prêt à servir, la soupe sentira le paradis. 3. Les ragoûts Une fois le ragoût cuit, vous pouvez ajouter des feuilles finement hachées dans la casserole, et servir. Elles ajoutent une touche de goût acidulé, qui rend le ragoût délicieux. 4. Les plats de volaille Si vous faites cuire ou rôtir du poulet, l'ajout de feuilles séchées, lui apportera une saveur et un arôme que tout le monde adorera. Mélangez un peu de jus de citron avec les feuilles, et arrosez le poulet avec ce mélange, pour de meilleurs résultats. 5. Les marinades pour viande La viande a parfois une saveur très forte. Et comme elle doit être bien cuite, les cuisiniers ne préfèrent généralement pas utiliser le thym dans ses plats. Cependant, des feuilles fraîches peuvent être utilisées dans la marinade, contribuant à lui donner un goût savoureux une fois cuite. 6. Les salades Les feuilles sans la tige sont parfaites dans les salades. Quelques brins suffisent à donner à votre salade de légumes frais, un coup de fouet, qu'aucune vinaigrette ne pourra obtenir à elle seule. 7. Le pain Lorsque vous faites du pain, ajoutez quelques pincées de thym séché à la farine pour obtenir un pain aux herbes qui se marient bien avec le beurre. Pour un pain à l'ail, ajoutez des feuilles fraîches écrasées au beurre, et étalez-les sur le pain, avant de le mettre au four. 8. Les pâtes Les pâtes et les herbes sont une excellente combinaison. Lorsque vous préparez votre sauce pour vos pâtes préférées, ajoutez une pincée de feuilles séchées, pour améliorer votre plat. 9. Les sauces La plupart des herbes se flétrissent lorsqu'elles sont trop cuites. Et le thym ne fait pas exception. Lorsque vous préparez des sauces, ajoutez l'herbe en dernier, et retirez immédiatement du feu. Cela aidera à conserver la saveur et l'arôme. 10. Les desserts Les feuilles de thym frais, peuvent même être utilisées pour décorer des desserts, comme les soufflets et les flancs. Le goût légèrement citronné, aide à atténuer le goût très sucré du dessert. Les feuilles de thym frais, peuvent même être utilisées pour décorer des desserts. Sous-titrage ST' 501